Seigneur Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, la presse quotidienne reçue ce mardi 29 août traite principalement des sujets politiques et judiciaires, se reportant au choix du candidat de l'ex-parti PASTEV à la présidentielle de 2024, la liberté provisoire accordée à Mehmoud Djé et la nouvelle inculpation visant Djamil Sane, deux maires de la coalition Yehu Askanoui. Le quotidien Bosby évoque le plan B émergent de PASTEV dans la perspective d'une élection présidentielle, sans Ousmane Sonko actuellement en prison. Djamil Djamé a lâché le morceau sans doute difficile à avaler pour nombre de proches d'Ousmane Sonko, alors que le leader de l'ex-parti PASTEV est en prison et surtout mal en point, et que son casier judiciaire semble entaché pour invalider sa candidature. Les contours d'un plan B se dessinent, pourtant ils ont récité l'alphabet pour faire de Sonko le plan A jusqu'à Z. Entre la première lettre et la dernière lettre, il y a B comme Birame Souley-Djoub et Basile-Djoumaï-Fey, mais aussi G comme Goui et Mahoussania, écrit le journal. Walfu Quotidien décrypte les forces et faiblesses d'un profil idéal pour PASTEV. Dans la publication, Ibrahim Bakoum, formateur en journalisme, estime que cet éventuel candidat alternatif doit être un compagnon d'Ousmane Sonko. En termes de visibilité, que ce candidat alternatif ne soit pas un individu sorti du néant, même s'il est choisi par PASTEV. Le choix d'un autre candidat que Sonko sera difficile. Selon enquête qui s'interroge, la guerre des lieutenants aura-t-elle lieu ? L'observateur parle de l'impossible plan de réchange, évoquant des signes de résignation, l'équation de l'étendard, les limites d'une opération sans Sonko et le risque de dispersion de sa partie. Au sujet de l'inimplicité de Sonko, le maintien en détention est la seule arme du pouvoir, selon les échos, qui explique pourquoi le pouvoir s'agrippe sur la contumence, sur ce qui a poussé Sonko à écrire un acte de non-acquiessement dès son entrée en prison. Le quotidien évoque en une la liberté provisoire accordée à la responsable des femmes de l'ex-parti PASTEV, Maïmoune Djeï, en titrant Maïmoune Djeï obtient la liberté provisoire. L'état de santé précaire de la maire de la commune de Padouard fait partie, entre autres, des raisons ayant poussé le juge à accorder la liberté provisoire à Maïmoune Djeï. Cette dernière a été au début du mois d'août inculpée pour devers chef d'accusation et transférée au pavillon spécial, écrit le journal. Maïmoune Djeï, en liberté provisoire, a sorti d'un contrôle judiciaire indique le soleil qui explique que la décision du juge fait suite à la dégradation de l'état de santé de la maire de la commune de Padouard. L'édile de la commune de Padouard avait été inculpée au début du mois d'août pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, organisation d'un mouvement insurrectionnel et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, rappelle le journal. Pendant ce temps, les choses corsent pour le maire de la commune des Parcelles, Zassini, Djamil Sané, encore inculpée dans l'affaire Juan Branco, avocat franco-espagnol. Pour la deuxième fois, le maire des Parcelles, Zassini, a été placé sous mandat de dépôt en même temps qu'un lutteur du goulot et un proche du maire de Sangalkam. Ils ont été inculpés par le juge du deuxième cabinet pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public, recèlent d'un malfaiteur, rapporte libération. Selon source A, les choses compliquent pour le maire des Parcelles, Zassini. Le journal Soud Quotidien nous parle de la gouvernance économique sur fond d'émergence. Le Sénégal sous perfusion titre le journal. Alors que Dakar Time barque à sa une, les pays aux plus fortes croissances du PIB 2024 dans le monde, le Sénégal et la Libye en tête. En Afrique, le témoin met en exergue la candidature de Karim Maïssa Wad. Maître Wad disqualifié Wad Fils annonce le journal. Sport, football, Sadio Mane veut confirmer face à Habib. Alors que Liman Djaï est trop loin de réaliser son rêve, nous dit le journal Stade. Lutte avec frappe, combat, grippe, bordeaux, Amma Baldé, la CNG de lutte, acte le report. Après plusieurs jours de négociations, nous dit le quotidien Sounou Lam. Bonne lecture. Sounou Presse vous a été offert par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.